M. le Président, hier, j'étais dans les rues de Montréal avec plus de 25 000 personnes qui témoignaient leur attachement. Les manifestations ont eu lieu de Montréal à Gaspé en passant par Sherbrooke, Moncton et Ottawa. Une manifestation monstre qui a vu le jour grâce à un citoyen, Nicolas Bédard, pour qui le démantèlement de notre diffuseur public est inacceptable. Nous avons tous scandé encore Radio-Canada, j'y tiens, j'y crois. Mais est-ce que la ministre va enfin comprendre la message? Bravo! Comme j'ai toujours dit, M. le Président, je comprends bien le rôle important que joue Radio-Canada. Et Radio-Canada attire moins de téléspectateurs qu'auparavant, même si on leur donne plus de 1,1 milliard de dollars chaque année des contribuables. Les changements touchant Radio-Canada, c'est à cause de ses déclins et c'est à Radio-Canada d'être responsable de ses propres activités. Et alors, je laisse là. Mais encore une fois, M. le Président, je comprends très bien le rôle important que ça joue. M. le Président, avec 28 piastres par Canadien, Mme la ministre, le Canada est dans les dernières classes quant au financement de son diffuseur public. Il n'y a rien à faire. Radio-Canada ne peut pas bien fonctionner sans des crédits parlementaires adéquats. Je le répète parce qu'on dirait bien que les libéraux, ni certains conservateurs, de toute évidence, ne le comprennent pas. Même Hubert Lacroix, dans une lettre publiée vendredi, avoue ne pas avoir les ressources nécessaires pour remplir son mandat de diffuseur public. 25 000 personnes dans les rues, puis s'inquiètent, Mme la ministre, est-ce que vous allez finir par allumer, puis comprendre? La ministre de l'Enfant, Mme la ministre, est-ce que vous avez dit à l'exercice? La ministre de l'Enfant, Mme la ministre, est-ce que je comprends parfaitement l'importante rôle qu'ils ont joué. C'est pourquoi nous nous avons donné un des dollars 1.1 billion chaque année. Je veux répéter ce quote de la présidente de la CBC avec regard à ce sujet. Nos employés sont aujourd'hui engagés dans un processus de transformation aimed à nous aider à nous rencontrer les challenges de un environnement rapide changement rapidement à laquelle personne n'est immédiatement de mainstream. C'est le point, Mme la ministre, Mme la ministre. CBC n'est pas le seul à face de cette changement démographique dans la télévision, dans la télévision, dans la télévision industrie. Nous devons tous adaptés, mais ils ont obtenu 1.1 billion dollars.